Bikshut Marev Abotei avec la permission d'Hachem, c'est le délai court de ces créatures qu'Hachem a créé pour son Kavod, pour sa gloire et que pour nous c'est des animaux mais pour Hachem il peut faire de ces animaux-là ce que lui veut. Je voudrais vous raconter qu'une fois il y avait le Rambam qui était le docteur du roi d'Egypte et son conseiller mais malheureusement il y avait un des conseillers du roi qui était contre le Rambam et une fois le conseiller du roi il dit au roi mais pourquoi ce juif là il est chez nous et c'est contre notre religion il faut pas le garder alors et en plus tu sais que c'est pas un homme intelligent moi je suis capable de prouver au Rambam des choses que l'il ne peut pas imaginer alors alors je dis le roi tu veux l'affronter il dit oui je veux l'affronter alors le roi il appelle Rambam il dit ici on est en Egypte et tu sais bien que tu as un poste important mais mon adjoint il pense que lui que ta place n'est pas là et je peux rien faire à moins que tu lui prouves que tu es capable alors le roi il demandait son adjoint alors tu as quelque chose à dire au Rambam il dit oui et voilà je voudrais bien faire avec toi une une quelque chose que nous avons jamais essayé moi je vais te prouver que je peux changer un animal et je peux le rendre comme nous alors le Rambam il dit par exemple il dit eh bien mon duel avec toi ça va être que je vais te prouver que je peux entraîner un chat et être une serveuse nous servir servir le roi le protégeur de thé et 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 voilà je voudrais bien que toi tu me prouves le contraire je voudrais bien que toi le Rambam toi que les juifs disent que tu es un autre sont trèsorigine je voudrais pas le roi je voudrais dire que tu peux faire alors ils se rendent le lait 6 mois et le Rambam il s'occupait tout le temps de son travail au palais et consultais les malades et voilà six mois plus tard toute l'Egypte était au courant de ce concours qui va se passer en Egypte dans des circonstances incroyables le monde entier qui va être présent l'adjoint roi va prouver qu'il peut changer la nature d'un animal un cher qui va le rendre une serveuse et qui va servir tous les honneurs au roi et au Rambam de prouver le contraire parce que le Rambam lui dit non c'est impossible alors le roi chaque fois il se pensait qu'est-ce que le Rambam qu'est-ce qu'il va quelle démonstration il va faire qu'est-ce qu'il va nous montrer c'était le secret total le jour il vient et le Rambam vers l'Abbam et il a préparé une petite boîte les autres petites boîtes il avait quelque chose là-bas et il va du son travail il va tout frais il arrive au palais à Montfou et voilà ça commence et voilà là j'ai un roi qui tape les mains et un chat un beau chat qui sort bien habillé avec une queue bien maquillé avec des bagues des boucles des rivières en diamant et avec un plateau du café dès qu'elle rentre tout le monde applaudit elle se prosterne devant le roi elle donne au roi il manquait rien qu'elle elle ne lui manquait qu'à parler au roi la majesté le roi le chien dans sa vie et après une heure tout le monde a pu diser la joie au roi et tout le monde qui regarde maintenant le rambam qu'est-ce que le rambam quelle démonstration il doit démontrer le contraire à la joie du roi alors tout le monde se dirige le regard se dirige vers le rambam le rambam il demande au roi la majesté je voudrais que la serveuse madame le chat qu'elle m'apporte un thé sans sucre et l'adjoint au roi il dit bien sûr ça n'est rien du tout et il parle au chat un thé sans sucre pour le rambam et voilà le chat qui arrive dès qu'il arrive tout le monde qui l'applaudit et le rambam qui s'est fait il met ses mains dans sa poche il ouvre la petite boîte et de la boîte il sort un chat il sort pardon il sort une petite souris elle saute et le chat dès qu'il voit la souris elle gête tout elle court derrière la souris alors le roi regarde le le roi il dit c'est cette c'est cette intelligence voilà le rambam est approuvé un chat restera toujours un chat sauf si Hachem il le change c'est ce que nous avons jusqu'à maintenant Hachem il a changé la nature c'est vrai aujourd'hui dans les cercles les cercles on voit qu'on utilise les lions etc mais leur nature c'est toujours la même nature ils sont sauvages ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas être fidèles un chat c'est un chat lorsqu'il verra une souris et bien sa nature va le pousser derrière la souris et bien c'est ce qu'on a vu avec la neste avec la la neste de Bilam Hachem il a il a forcé il a changé sa nature pour qu'elle puisse parler elle ne peut pas parler le perroquet il ne parle pas il répète il ne peut pas parler et sa nature elle restera toujours sa nature mes amis voilà la fin de cette série là que tout ce que Hachem il a créé dans son monde il l'a créé uniquement pour son cas que le bonjour protège Amin Kassan et bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada